C'est parti ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, FAQ, je réponds à vos questions que vous m'avez posées. C'est parti ! Tu es un peu fofolle, est-ce que PJ l'est aussi ? Bisous ! Alors, ouais, PJ est foufou, mais pas autant que moi. Moi, je suis vraiment une gamine, je suis toujours en train de faire des bêtises, de la folie, de dire n'importe quoi. Je suis plus fofolle que lui, je pense. Penses-tu que PJ sera l'homme de ta vie ? Erwann. Bah oui, bah oui, je souhaite de tout cœur et je l'espère très 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 fort, parce qu'on est une belle famille, qu'on va rester toute notre vie ensemble, jusqu'à ce qu'on soit tout vieux, tout fripés, comme après le bain. Comment fais-tu pour garder un corps magnifique et rester motivé pour le sport ? Alors, la motivation, je ne l'ai pas toujours. Je me force, j'ai un fouet dans la chambre, là-bas, quand je n'ai pas envie, je me mets un gros coup sur la jambe, tu y vas ! Je me punis ! Non, je rigole. Bah, je me motive et puis c'est vrai que d'avoir mon mari qui fait du sport aussi, c'est d'autant plus motivant. Quand elle n'a pas envie, l'autre motive l'un, l'autre. Je me suis embrouillée. Mais si moi, je n'ai pas envie, j'y vais me motiver. Ou parce qu'il y va, des fois, je dis, ah non, moi aussi, j'y vais alors. Des fois, je me dis, j'ai la flemme et puis j'y vais. Et puis, comment je fais ? Bah, j'essaye. Moi, ça joue vachement à la balance. Il ne faut pas que je passe au-dessus de 60 kg. Il y a des semaines, je mange un petit peu, je me fais plaisir et tout. Et quand je vois que je suis passée au-dessus de 60 kg, je me dis, ah, il va falloir remanger un petit peu propre, moins de chocolat, faire attention, reprendre un peu le sport. Et le sport, pour moi, c'est quelque chose qui est super bien moralement, physiquement. Après, je me sens bien mieux. Qui garde Gianni à part vous deux ? Y a-t-il quelqu'un qui t'aide à la maison ou pas ? Donc, à la maison, on a uniquement une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Après, le reste, c'est moi qui entretiens les petites choses. Et maintenant, Gianni va la nounou. De 9h à 16h30, il a la nounou. Donc, ça me laisse du temps lit pour faire les vidéos, travailler un petit peu, faire les mails. Voilà, ce genre de choses. Si j'ai des photos à faire ou quoi, ça me laisse un petit peu de temps. Il m'a la nounou, baby Gianni. Au début, ça nous a fait bizarre. Le midi, on se regardait comme de vieux pépés. Ça faisait bizarre de ne pas avoir le psy. Alors, bonjour, Julie. Ma question est-ce que Gianni fait ses nuits ? Et si oui, depuis quand ? Eh ben non, il ne fait pas encore ses nuits. Le dernier bib, il va le prendre à les 22h. Après, il tire jusqu'à 3-4h du matin. C'est moi qui me lève toujours celui de 3-4h du matin. Et PJ, il fera celui du matin. Parce que PJ se lève toujours, en général, vers 6h30. Du coup, il fera le biberon de 7-8h selon combien de Gianni. Tiens. Mais il ne fait pas encore ses nuits. D'ailleurs, si. Je ne sais pas si il regarde la vidéo. Baby Gianni, il fait tout tout. Il nous a fait une fois une nuit. Du coup, on était trop contents. Ouais, il va faire ses nuits et tout. Mais non. C'était une fausse alerte. Il nous a fait une blague. Est-ce que tu comptes reprendre la moto ? Je passe le permis. Le parcours lent est chaud. J'avoue, parcours lent, j'avais du mal aussi. Il ne faut pas poser le pied. Attention. Ouais, ouais, ouais. Je vais reprendre. Ben là, j'attends que ça. Qu'il fasse un petit peu beau pour ressortir la moto. Bouh, je vais le lever. Vous allez me repasser. Ta. Ta ta ta. Ah ouais, j'adore. En plus, PJ a eu son permis. Maintenant, on pourra rouler ensemble et tout. J'adore. Rien que d'en parler, ça m'excite. Moi, la moto, c'est un truc qui est... J'accélère, je fais du bruit et tout. Je crois trop que je suis un bonhomme quand je suis en moto. Il faut que je me calme. Qu'est-ce que tu voudrais changer dans le monde ? C'est une bonne question. Il y aurait pas mal de choses à changer. Les gens qui meurent de faim. Ben, à la limite, ce que je voudrais changer, ça serait qu'on soit tous égaux. La même équitabilité au niveau financier. Voilà. Comme ça, tout le monde se sortira à petit peu près bien que les riches partagent avec les moins riches. Tous le même salaire dans le monde. Allez, hop. Comme ça, on est tous égaux. Ça veut dire Macron, qui tu veux, un président, un député, une boulangère, un footeux. Tous. C'est fini les footeux, là, les gros salaires. Hop. Faut passer à 2 000 euros comme tout le monde. Petit Macron aussi. Tout le monde. Allez, hop. Tout le monde à 2 000 euros. La boulangère à 2 000 euros. Les gens qui meurent de faim à 2 000 euros. Plus de SDF. Voilà. Tout le monde a un petit revenu pour vivre correctement. Voilà. Je pense que je changerais ça. Vers quel métier te réorienterais-tu si YouTube venait à s'arrêter dans quelques années ? Je sais pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Moi, j'aime bien. Je sais pas. Psychologue, vétérinaire. Mais j'aimerais pas refaire les études. Donc, non. Et pourrais-tu être mère au foyer ? Est-ce que tu serais tout de même épanouie ? Oh, totalement. Moi, je choisis ça même. Si je peux dans les deux. Quel métier tu veux faire ou mère au foyer ? Si mon mari aura les revenus pour nous assumer, nous tous, sans faire l'excès de folie. Pas des revenus de fou. Moi, je préfère mère au foyer. Je m'occupe de mes enfants. Le matin, je prépare les Kellogg's, le cacao, le soir, le bain. Après, le dimanche, on va au parc et tout. On rigole. Faire des jeux de Monopoly. Ah ouais, moi, je préfère mère au foyer. À la maison, je suis détente. Je regarde le feuilleton quand ils sont à l'école et tout. En chaussettes, l'hiver. J'adore, moi, mère au foyer. Et ce que, des fois, vous vous disputez avec Péji. Ha, ha. Ha, range tes chaussettes. Ouais, des fois, on se dispute, mais c'est rare. Franchement, c'est très rare. Et c'est pas disputé. On se crie pas dessus. On s'insulte pas. C'est plus... Ça peut être quoi. Pfff. Tiens, un jour, on est un peu fatigué ou quoi. Mais c'est rare, franchement. Il aura le... Ou moi, le... Ouais, un ton un peu haut. On va être agacé. On va répondre d'une manière agacée. Pourquoi tu pars comme ça ? Mais... Ça va. C'est pas des grosses d'embrouille. Et franchement, c'est rare. Et ce que vous voulez. Un animal de compagnie. Alors, on cherche une maison. On aimerait bien acheter une maison. Et... Ouais, on se tâte. On aimerait bien un chien. On aimerait bien avoir un chien en animal de compagnie. PJ aimerait un gros husky. Vous savez, les chiens loups, là, aux yeux clairs. Mais un gros se les croient avec des poils. Et moi, j'aime bien les animaux. J'adore les animaux. J'aime bien les chiens aussi. Mais j'aime pas les poils longs. Parce que ça en met partout. Donc, je préférerais des poils ras. Va falloir qu'on trouve une équitabilité. Avez-vous un projet pro en commun avec PJ ? Donc, non. On n'a pas de projet pro. T'as plus grosse honte ? Hum... J'ai un truc, mais non. Je peux pas le dire. Vous me verrez plus pareil. Je le dis ou je le dis pas ? Bah, en tout cas, je m'en souviens. Allez, je le dis. On était... J'ai été invitée, il y a longtemps, il y a plusieurs années. J'ai été invitée avec des copines chez des amis. Donc, on va chez des amis. Il y avait plein de monde. C'est pour le barbecue et tout. Et du coup, il y avait... Il y avait comme une petite table là, une petite table là. Admettons. Un bar, rester dans la cuisine. Et j'avais des copines à s'amuser. Vous savez, je vais le faire avec la chaise. Hop ! A se lever comme ça. Donc là, oh, je suis en suspens. Donc, elle s'amusait à se tenir comme ça les plus longtemps possible. Combien tu tiens ? Combien tu tiens ? Combien tu tiens ? Et tout le monde regardait. Donc, dans la maison de barbecue. Ah, c'était le jeu super rigolo. Donc, tout le monde... Après, c'était mon tour. Mon dieu. Si je le dis ou je le dis pas. C'est pas grave. Ça arrive. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, pareil, j'arrive. Je mets les bras et tout. J'essaie de tenir fort. Sauf que je prends... Je mets mes mains sur les plans de travail. Je me soulève. Et j'ai dû tellement forcer avec mes bras. Ça devait être dur. J'ai envoyé toute ma puissance. Hop ! Je me mets pour forcer. Et du coup, je sais pas pourquoi. J'arrive même pas à le dire tellement. J'ai honte. J'ai pété. J'ai fait un petit paix. Mais qui s'entendait bien. Et vu qu'on se regardait tout si vite. Et du coup, moi... Donc, ça m'a fait rire. J'ai fait un petit paix. Et vu que j'ai rigolé, j'ai lâché. Donc, du coup, je suis tombée. Donc, l'action. Tout le monde regarde. Je me lève. Et après, par terre, en train de rigoler. Je rigolais. Je rigolais. Je rigolais. Et je me relève un peu pour regarder les têtes. Et je vois qu'en fait, il y avait que moi qui rigolais. C'est ça le pire. Je rigolais. Ça m'avait fait pleurer de rire. Je rigolais. Je me relève. Après, je vois que tout le monde ne rigole pas. Alors, après, je me rebaise. Je ris un peu. Après, je revois il ne rigole pas. Bah, ouais. Je me calme. Bah, après, je dis excusez-moi. La honte et tout. Voilà. Et tout. Voilà. Mais après. Je me suis fait charier longtemps par mes copines. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ce petit pé foireux ? Et là, il y a des bruits. Mais c'est la chaise. Je vous rassure. Oh mon dieu. Mon dieu. Quand tu étais petite, tu rêvais de faire quoi ? Et comment imaginais-tu ta famille plus tard ? Avec au moins combien d'enfants ? Alors, plus jeune, petite. J'ai toujours eu voulu qu'un enfant. Quand j'étais ado et tout, je disais que un. 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 Mais du coup, après, j'ai changé d'avis. Et en grandissant, je m'imaginais plus avec un ou deux enfants. Et moi, ça a toujours été mon rêve. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me suis toujours imaginée avec mon mari et mes enfants à la maison. Quand j'étais jeune, je me voyais à la maison épanouie. Mère au foyer. Qui prend soin de son mari et de ses enfants. Je me suis toujours vue comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Puis qui continue de me faire rêver. Quelque chose que j'aime faire. Prendre soin de mon mari et de ma famille. Qu'il y ait une bonne harmonie à la maison. Que ce soit rigolo, toujours jovial. J'aime bien. Comment tu fais pour respecter à la lettre le côté nutrition dans le programme Beauty Time ? Alors déjà, je l'avais déjà fait une fois. Donc, je savais à quoi attendre. Je savais que ça allait être dur. Mais c'est surtout que je voulais des résultats et que j'étais déterminée. Donc, comment j'ai fait ? Bah, on n'a rien sans rien. Si tu veux des résultats, il faut tenir. C'est que 28 jours, c'est quoi dans une vie 28 jours ? C'est pas beaucoup. Je sais que c'est chiant, qu'on n'est pas habitué et tout. Mais les résultats, ça en vaut vachement la peine. Après, il suffit juste d'entretenir. Et c'est mental. Franchement, c'est mental, je pense. Cette question, je l'ai trouvée dans un tag sur YouTube. As-tu déjà fait ta petite et ta grosse commission dans la forêt ? Alors, j'ai pas fait la grosse commission. Mais c'est vrai que j'ai fait des petits pisous une ou deux fois en extérieur. Voilà. Avec mon coquillage à l'air des petits pisous. Des petits pisous dans la nature. Comment se passe cette nouvelle vie à trois ? Eh bien, écoute, super bien. Moi, je me sens super bien dans mon rôle de maman. J'ai pas trop l'impression d'avoir changé. C'est juste qu'avec Pégé, on a un fils en plus au milieu. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment pareil. Je me sens bien. J'aimerais bien un autre bébé, moi. Je me verrais bien tout de suite enchaîner un autre bébé. C'est super cool. Et franchement, ça va. Après, on en a qu'un. Mais je pensais que ça serait plus difficile à gérer au final. C'est trop bien d'avoir un bébé. Moi, j'adore avoir mon fils. Je le mange. Avant, rêvais-tu du grand amour ? As-tu été surprise de l'avoir rencontré ? Là, t'attendais-tu à te marier avec lui ? En gros, est-ce que tu as senti que c'était le bon dès le début ou pas du tout ? Non. Alors, dès le début, Enfin, quand je l'ai vu et tout, je me suis dit Ah, c'est le bon et tout. Comme ce que les filles, elles disent, là, des fois. Quand tu le rencontres, tu sais que c'est lui. Bon, j'ai jamais connu ça. On fait des rencontres, oui, mais... Après, par contre, au fur et à mesure, quand tu apprends à connaître la personne, le raisonnement, quand tu parles d'avenir, d'enfant, que tu es d'accord sur plein de points, l'éducation, la façon dont il est, la façon dont toi tu es, là où tu dis, ah, ça va matcher. Et puis, plus ça l'est, puis je me disais, je dis, ah, c'est un pas, ouais, c'est peut-être lui le bon et tout. Et après, ça s'est fait naturellement, mais je ne me suis pas dit comme ça, un jour, ah oui, ça y est, c'est lui le bon et tout. C'est naturellement, au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, c'est avec lui que je veux faire ma vie, c'est avec lui que je veux me marier, c'est avec lui que je veux avoir des enfants. Ça, par contre, oui, j'en étais sûre que mes relations d'avant, jamais, je me suis dit, ouais, je me verrais marier avec lui. Ou quand je me le disais, tu te verrais marier avec lui ? Pas du tout. Tu devrais avoir un enfant avec lui, tu sais, dans ta tête, tu te le dis, ça, des fois, quand tu as des relations. Ah, pas du tout. Ça, par contre, j'arrivais pas l'envisager. Donc, avec PJ, oui, dès que je me projetais, voilà, c'était avec lui, des enfants, tout était clair. Quel sport aimerais-tu pratiquer à part le sport en salle ? Bah, franchement, ce que j'aimerais reprendre, et qu'il faudrait que je me remette, c'est l'équitation. Je faisais un petit peu d'équitation. J'avais même acheté un cheval pendant une année, plus pendant deux ans presque. Après, je l'avais revendu au Hara, là où je l'avais acheté. Du coup, reprendre l'équitation, pour moi, c'est un sport que j'aimais bien. Mais en fait, j'ai commencé le saut d'obstacles, et je suis tombée deux fois où je m'étais fait assez mal. Et depuis, je ne suis pas trop remontée sur les chevaux. J'ai une appréhension, j'ai une petite crainte, c'est dommage. Il faudrait que je reprenne l'équitation. Et sinon, j'aimerais bien faire du tennis. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai demandé à ma copine, qui connaissait un prof de tennis, de me donner le contact. Je pensais qu'il en ferait un petit peu beau. J'aimerais bien faire du tennis. Donc, le tennis et l'équitation. Pourquoi mairie et six mois après, faites pourquoi pas tout en même temps ? Et bien, pourquoi pas tout ou pas en même temps aussi, je pourrais te dire. Parce qu'on avait envie de se marier civilement rapidement. On voulait être mariés, on est amoureux. On voulait nos petites bagues. Et voilà, après, c'était plus simple de faire le mariage en été. Et puis, on ne voulait pas forcément imposer à tout le monde la mairie le jour du mariage. C'est calme, c'est platonique. Nous, on préférait faire ça entre nous. Et ensuite, le jour du mariage, on fera une cérémonie laïque. Mais tout le monde viendra sur place. Cérémonie laïque, apérodinatoire. Et ensuite, la fête commence. On reste au même endroit tout le long. On trouvait ça plus pratique et plus sympa. La parentalité a-t-elle eu des répercussions négatives sur votre vie de couple ? Te trouves-tu changée depuis la naissance de ton petit bébé ? Bisous. Donc non, je ne me trouve pas changée. Et des répercussions négatives sur notre vie de couple ? Pour l'instant, non pas du tout. On n'a pas eu de choix à faire sur l'éducation ou ce genre de choses. Et puis, même quand on en parle, on est assez d'accord. Et non, PSG est un homme qui m'a beaucoup aidée pour le bébé. Qui donnait aussi les bibis la nuit. Non, vraiment, on est vraiment complémentaires. Quand on sent que là, on ne peut plus, il y a l'autre qui prend la relève. On n'a même pas besoin de se le dire. On sent que c'est infatigué ou nerveux. Mais non, ça n'a pas eu de répercussions négatives. Au contraire, je pense plutôt du positif dans notre couple. Ouais. Si tu aurais une fille, vous l'auriez appelée comment ? Bah, on avait un petit prénom. Enfin, PJ. J'étais pas sûre. Mais pourquoi pas ? J'ai réfléchi. Je ne le dirai pas parce que si on a une fille, je le garde. Je vous le dirai si on a une petite fille. Tu as repris le sport assez rapidement et tu fais la rééducation du périnée avant. Alors oui, j'ai fait la rééducation du périnée et c'est très, très, très important de la faire. Je ne pensais pas que c'était si important. Moi, au début, je disais, je vais reprendre et tout. Je faisais la grande. Le kiné, il m'a dit, non, pas du tout. Il m'a dit, à l'intérieur, tu ne te rends pas compte, mais tu peux t'abîmer de l'intérieur. Et là, sage-femme, pareil. Donc, oui, bien refaire la rééducation du périnée, les filles, avant de reprendre le sport. Un petit conseil pour des fesses bien rondes et rebondies. Le meilleur exercice qui fonctionne. Oh, Maggie. Je ne m'y connais pas trop. Il y aurait PSJ. Je lui aurais demandé. Il n'est pas là. Moi, je n'ai pas des fesses bien rebondies. Pas trop, quoi. Elles sont à peine toniques. Mais bon, et encore, vu que je n'ai rien fait pendant la grossesse, j'ai perdu. Mais je ne sais pas, je dirais les squats, des fentes. Non, en vrai, je ne vais rien dire parce que je ne m'y connais pas. Moi, j'aime bien les squats. Ça me fait bien travailler les fessiers. La grossesse a-t-elle rendu tes cheveux plus beaux ? Gros bisous. Alors, plus beaux, non. Dans le sens, non, pas qu'ils étaient beaux. J'allais dire, ils étaient beaux avant, ils étaient beaux pendant la grossesse. Pas plus beaux la qualité. Je fais tout pour les entretenir. Ils restent quand même bien pour des cheveux longs et naturels. Je précise parce que je n'ai pas d'extension. Moi, je les trouve beaux. Après, oui, la fin est un peu abîmée parce qu'ils sont très très longs et que ça frotte. Ça frotte tout ça. Depuis des années, ça frotte sur mes pulls et tout. Donc, c'est un petit peu plus sec. Mais je fais tout pour en prendre soin. Et non, au niveau de la qualité, pour moi, ils étaient pareils. Et je prends des petites gélules, d'ailleurs, pour mes cheveux. Et ils ont peut-être poussé un petit peu pendant la grossesse. Je dirais que, ouais, ils ont poussé un petit peu. Voilà. Donc, sur ça, ça a joué. Ça les a aidés un petit peu sur la pousse. Et voilà. Vidéo terminée. Donc, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous. On est toujours plus nombreux. Donc, je suis trop, 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 trop contente. Je veux qu'on fasse des records. Je veux plein d'abonnés. Voilà. Mettez un petit like. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos, comme toujours, mettez-moi là en dessous. Comme ça, ça me donne des petites idées. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501